bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube ça fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vous expliquer comment devenir libre pour être heureux alors pour résumer un petit soir je suis parti en janvier 2002 après l'obtention de mon diplôme d'ingénieurs à l'informatique à l'epsie de valois je suis parti en working day en australie dans le cas d'une expérience car j'avais envie de voir autre chose je voulais pas forcément mettre dans la vie active et mettre des contraintes car en fait j'étais totalement libre à l'époque j'avais à peine 27 ans donc j'avais j'ai décidé de partir en australie avec un working day avec une copine donc je suis arrivé en australie j'avais aucune expérience je savais rien du tout je savais pas du tout j'allais j'ai pas de projet et après un mois pour la petite histoire j'ai décidé de créer une première vidéo devant l'opératine le 5 février 2012 c'est la date symbolique de mon projet et j'ai lancé une première vidéo sur youtube je savais pas du tout dans quoi je me lancer parce que c'était juste pour à la base pour mes parents pour mon frère pour mes amis j'avais aucune idée du projet en fait toi c'était vraiment pas du tout dans un projet de blogging sur du long terme donc j'ai mais en fait je suis rendu compte que j'ai aimé ce ce petit jeu de vidéo j'ai beaucoup aimé de mettre des vidéos sur youtube ça permettait vraiment d'être totalement transparent et de partager mon expérience quasiment en direct quand je suis revenu en 2013 à paris je suis revenu avec quasiment rien du tout sur mon compte donc j'avais pas le choix d'aller travailler dans mon domaine donc j'ai passé deux mois deux ou trois mois de ma vie à travailler dans ma chambre et à mettre à fond sur mon projet à créer mon site internet le nom de domaine à faire une vidéo de lancement et j'ai lancé mon site en juin 2013 quand j'ai lancé mon activité sur mon blog je me suis rendu compte que ça plaisait à beaucoup de monde car en fait il y avait un vrai manque sur internet il y avait bien sûr du contenu sur l'australie qui existait il y avait du contenu sur le voyage mais il n'y avait pas de contenu sur youtube sur l'australie donc à l'époque on va dire il y avait très peu de youtube heures je crois qu'il y en avait quasiment pas de youtube heures voyageurs en 2012 pour vérifier tous les youtube heures influencières sont lancés après 2012 donc je il me semble que j'étais le premier youtube heures voyageurs sur le sur sur la toile mais bon ça c'est pour la petite histoire quand j'ai j'ai décroché mon travail à paris donc j'ai décroché mon point de job en tant qu'ingénieur à paris donc j'ai travaillé pour un employeur qui s'appelait un fauteuil conseil qui était une grosse boîte à paris il y avait 2000 employés et je me suis rendu compte en fait que travailler pour quelqu'un ça ne me correspondait pas dans la mesure où j'avais pas l'impression de contrôler le système contrôler ce que je faisais tu avais toujours un supérieur qui était là pour te dire mais tu sais damien faut faire ci de bien faire ça et ça j'ai je déteste ça à toi j'aime bien prendre les décisions à même et contrôler absolument ce que j'ai envie de faire et ne pas passer par quatre chemins donc pendant mes trois ans à paris j'ai travaillé pendant trois ans en tout à paris entre 2013 et 2016 et je suis reparti en work new day il ya eu il ya vrai il ya eu vraiment un objectif c'est que quand j'ai posé ma démission en décembre 2015 à paris j'avais pour seul objectif toi de me dire ok j'ai posé ma démission là je me mets sur mon projet à plein temps je vais rien lâcher j'avais un seul objectif quand je partais en australie en 2016 j'avais pas des objectifs financiers mon seul objectif c'était de revenir avec 3000 abonnés sur youtube je suis revenu en avril 2017 à paris avec 3000 abonnés sur youtube donc ça c'était l'objectif il avait atteint il avait été atteint c'était incroyable à une semaine près voilà quand je suis rentré j'avais pas totalement 3000 abonnés mais j'avais quasiment 3000 abonnés donc ça ça avait été atteint donc l'objectif avait été accompli quand je suis reparti donc quand je suis revenu en france en 2007 j'avais plusieurs options ok j'ai fait mon tour mon deuxième tour d'australie j'ai vu mon deuxième voyage est ce que je me pose maintenant en france une bonne fois pour toutes où je me lance à fond mon projet maintenant je fais tout pour réussir et me démener pour maintenant passer le cap vraiment d'être blogueur à plein temps et quand sur donc je suis resté trois mois en france en 2017 donc à partir de d'avril quoi donc c'était après cette période je suis reparti en juin et là je suis reparti en calédonie dans l'optique de partir quelques mois et au final bah je suis resté quasiment cinq mois en calédonie et en fait quand j'étais en calédonie je me dis bah finalement je peux pas laisser mon blog mourir sur quand je suis en calédonie mais je suis spécialisé sur le cni je vais jamais lâcher la partie australie et en fait je me suis vraiment mis à bosser à fond sur mon projet ça fait plusieurs années que je bosse à fond mais je me suis mis à bosser à fond ce qui a pas mal changé la donne c'est que j'ai aussi décroché un contrat avec sud destination qui est une agence leader à me le monde ça j'en ai déjà parlé dans mes vidéos donc ça ça m'a beaucoup aidé en fait dans mon projet toi de développer mon réseau et d'aider aussi cette entreprise pour développer son réseau donc vu que j'avais déjà un gros réseau l'entreprise s'est beaucoup aussi appuyé sur mon réseau donc là j'avais quand même je commençais à avoir des rentrées comment c'est intéressant je commençais à me dire ah ouais finalement bah il ya un coup à jouer donc ça c'était début juillet 2017 il y avait vraiment un coup à jouer je commence à regarder les finances je suis là ouais il ya comme des finances qui commencent à rentrer je commence à me faire un vrai salaire mais je me dis si je peux me faire un vrai salaire en juillet je pourrais me faire ça un vrai salaire en août un vrai salaire en octobre etc là on est actuellement le 25 janvier 2018 et c'est toujours le cas mon seul objectif c'est de me dire je fais tout le nécessaire pour ne jamais lâcher le morceau et de me dire pour rien au moins je retravaille pour un employeur parce que travailler pour un employeur ça veut dire avoir des contraintes de temps c'est à dire qu'en fait tu dois travailler de 9h à 18h dans un bureau tu as le droit que cinq semaines de vacances par an et pour moi c'est la pire des tortures d'avoir cinq semaines de vacances par an et d'avoir un patron sur le dos de 9h à 18h donc toi actuellement je travaille à domicile voilà pour l'instant j'ai pas d'espace de coworking mais j'aimerais peut-être créer enfin louer un espace de coworking sur en france j'ai envie d'être soupe parce que cette année j'ai envie de faire aussi beaucoup de voyages donc c'est l'objectif numéro un c'est de me dire je n'y prends pas de pierre paul jacques que si je veux partir demain à bali je peux le faire j'ai annoncé récemment sur youtube d'ailleurs je remercie beaucoup les abonnés qui a dit par rapport aux choix des destinations vous avez été trop nombreux donc je remercie il ya une quinzaine de personnes qui a réagi donc je remercie beaucoup les gens qui ont répondu à cette à cette vidéo où j'ai expliqué que j'allais gagner un voyage faire gagner un voyage cette année au moment les plus actifs sur youtube sur les différents réseaux sociaux alors pour devenir libre et pour être heureux pour répondre à cette question et à ce sujet qui est dans le titre de la vidéo il n'y a pas 36 mille miracles la seule solution pour moi elle est simple c'est de devenir entrepreneur et sur cette chaîne youtube je sais pas si ça va plaire aux gens mais j'ai envie de parler aussi d'autres entrepreneurs parce que l'auto entrepreneuriat directement c'est aussi synonyme de liberté et le voyage c'est la liberté maintenant avec l'émergence des réseaux sociaux avec youtube facebook instagram tu te rends compte qu'avec quand tu es un influenceur tu peux directement travailler pour toi et que les marques peuvent te contacter toi là j'ai récemment j'étais contacté par une marque aujourd'hui j'ai été aussi contacté par une autre marque avant-hier je sais pas ce que ça va qu'est ce qui va se passer toi là j'ai lancé mon pack gratuit sur l'australie donc si vous partez en australie je vous invite à cliquer en bas de la vidéo si vous souhaitez contacter pareil ce pack gratuit est en train de cartonner sur internet j'ai reçu plus de 200 demandes en quelques quelques semaines pareil ce pack est en train d'évoluer j'ai pas mal de rendez vous business quand on entrepreneur tu peux totalement entreprendre ce que tu as envie de faire moi si j'ai envie de créer un pack je peux le faire maintenant si j'ai envie de créer une vidéo je peux la faire maintenant si j'ai envie de lancer un concours pour faire gagner un billet d'avion je peux le lancer maintenant j'ai pas besoin de passer par quatre chemins et c'est ça l'énorme avantage est en fait cette liberté me rend heureux au quotidien car j'ai l'impression totalement contrôler ma vie parce que je compte je contrôle totalement mon système que j'ai mis en place sur mon site le cn pour les zéros donc j'ai pas besoin de demander à un patron ou à un collègue est ce que je dois envoyer un email assis quand j'envoie un email quand je fais une vidéo que je mets en ligne il n'y a pas de vérification donc après bien sûr ça c'est il faut faire attention quand tu travailles pour toi il faut faire attention sur pas mal de choses j'ai beaucoup de travail là je travaille beaucoup là dessus toi ma façon de rédiger la façon de m'exprimer ma façon de dire les choses sur internet c'est pas évident toi mais quand tu travailles pour toi indirectement c'est un travail de titan c'est un travail formateur parce qu'en fait t'aimité multifonction par exemple en ce moment je passe pas mal de coups de fil parler pour les bikepackers qui veulent partir en australie donc j'ai ce côté un petit peu bas relation voyageurs j'ai ce côté aussi commercial avec les marques business j'ai ce côté aussi monteur vidéo parce que je fais aussi de la vidéo je suis un créateur de contenu donc je produis aussi beaucoup de contenu parce que les gens attendent de la matière donc c'est pour ça que dans la vidéo j'explique comment tu peux être plus heureux en créant ton propre business pour résumer si tu as envie de lancer ton business ou t'hésite en écoutant cette vidéo c'est normal que tu hésites à ouvrir ton business parce que tu sais pas dans quelle idée tu as envie de te lancer ça c'est normal en fait faut se dire que tu as forcément une idée derrière la tête ou tu as forcément une idée de business alors après il y en a sûrement qui vont écouter cette vidéo et qu'on n'ose pas trop se lancer parce que vous savez pas trop dans quoi vous avez envie de vous lancer parce que parce que tu as peur parce que c'est impossible en fait faut se dire un truc c'est que tu n'as pas besoin d'être parfait moi quand je ai lancé mon blog en 2012 j'étais là depuis seulement un mois et en fait je partageais mon expérience au fur et à mesure mais j'en connais je connaissais j'en connais forcément plus je connaissais forcément plus de choses que d'une personne qui est pas part en australie mais je me prenais pas la tête et au fur et à mesure je me suis amélioré dans ma face si vous regardez mes vidéos qui a par rapport à 2012 et maintenant c'est le jour la nuit parce que j'ai investi dans le matériel parce que je sais faire beaucoup mieux les montages vidéo parce que j'ai du matériel de montage qui est encore plus performant parce que je m'exprime encore beaucoup mieux je m'exprime beaucoup mieux à l'époque j'étais beaucoup plus timide à la caméra et aujourd'hui je m'améliore encore en permanence je pense que ça se trouve dans quelques années j'en rigolerai de mes vidéos parce que je ferai du je ferai des montages avec des hyperlapse avec du timelapse je ferai de la 3d j'en sais rien je ferai des montages qui sont extrêmement compliqués et visuels toi je pense que j'ai énormément de marge toi d'un sens je fais un montage mais si tu produis un jour et tu te viens d'autre autre bonheur tu n'as pas besoin d'être parfait tu n'as pas besoin il faut juste que t'apporte une valeur ajoutée quand les gens ils contactent sur facebook il me donc là j'ai reçu beaucoup de coups de fil c'est très compliqué mais quand les gens me contactent derrière ils attendent une matière ils attendent une réponse tu apporte une valeur j'apporte une valeur ajoutée directement au backpacker quand il pose des questions alors damien qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il faut faire j'hésite à partir de l'australie j'hésite à partir de la zélande j'hésite à partir de l'écadonie moi je suis capable de répondre car j'ai voyagé trois ans dans ces années j'ai de la matière j'apporte une valeur ajoutée donc si tu as envie de te lancer dans un business qui est envie de devenir libre pour être heureux il faut que tu dises qu'est ce que je peux apporter comme matière à la communauté donc ça se trouve était passionné de de pêche tu peux être passionné par exemple de de par exemple de seconde guerre mondiale tu peux tu peux créer un blog en rapport avec une thématique qui te passionne tu n'as pas besoin d'être parfait il faut juste créer du contenu donc tu lances ton site internet donc tu lances ton premier contenu donc tu crées un petit site internet ce que j'ai fait et je vous partage que j'ai fait je suis pas monsieur miracle je suis pas je suis quand j'ai créé mon blog j'avais pas 5000 abonnés j'avais pas à 23 mille followers ça c'est faux au fur et à mesure donc tu crées ton site internet donc tu crées ton premier article hop tu le diffuse ton avis tes amis sur ta page facebook et tu vas voir si ton contenu est intéressant ils vont forcément parler autour d'eux donc ça c'est intéressant c'est que moi mon réseau maintenant mes preuves elles sont faites voilà mes preuves elles sont faites depuis longtemps parce que je commence à être bien connu l'australie toi voilà les preuves elles sont faites depuis sur internet depuis pas mal de temps maintenant sur la thématique australie donc maintenant j'ai des preuves à faire sur la partie nouvelle zélande et la nouvelle cadonie mais c'est ça que c'est ça qu'il faut se dire c'est que une fois que tu as fait tes preuves le réseau après il se fait tout seul parce que tu n'as pas besoin de trop lance de relancer les pubs parce que tu es indirectement ben connu de bouche à oreille donc si tu développes du contenu intéressant et pertinent pour la communauté de toute façon les gens qui ont aimé ils vont forcément parler autour d'eux moi j'ai reçois beaucoup de gens qui me contactent par un terrain d'autres contacts ah ouais damien tu as aidé telle personne moi je suis un ami toujours donc ça devient automatique donc tu as pas besoin de te prendre la tête le plus important c'est dur qu'est ce que j'ai qu'est ce que je peux créer comme contenu intéressant et pertinent pour devenir libre et pour être heureux et pour apporter une valeur ajoutée à la communauté donc si par exemple tu es passionné dans la photo c'est possible par exemple je suis pas expert dans la photo je connais la base toi je sais je sais me servir dans l'appareil photo tu peux créer un blog sur la photo et comment apprendre la photo alors tu vas me dire oui il ya déjà des blocs qui existent c'est pas grave c'est pas des blocs sur l'australie mais ça existait déjà à l'époque mais j'ai réussi à me différencier je n'étais pas le premier à l'époque toi mais j'ai réussi à me différencier parce que j'apporte une vraie valeur ajoutée je suis passionné je lâche jamais de morceaux et j'apporte du contenu en permanence c'est ça en fait la différence la différence entre deux entre deux créateurs de contenu entre deux blogueurs c'est qu'il ya des gens qui sont passionnés qui vont au bout des choses il ya d'autres personnes qui vont pas au bout des choses et c'est ces personnes là indirectement bas elles vont pas au bout et concrétise pas leur projet quoi aujourd'hui si j'arrive à vivre de ma passion c'est que je me démène à fond toi je travaille pas huit heures dans un bureau je travaille 15 heures par jour c'est ça la réalité tu vois peut-être pas dans l'écran ou derrière cette vidéo je travaille 15 heures par jour je travaille comme un titan c'est un travail de titan parce que derrière je construis toujours du contenu mais derrière c'est le prix à payer pour être libre c'est le prêt pays pour pas avoir de patron c'est le prix à payer pour être totalement tu as l'impression de contrôler totalement ton système et tu dépends pas de pierre paul jacques sale que ça qui est important donc pour résumer cette vidéo et ce cette vidéo pour être libre en fait tout simplement il faut que tu tu deviennes autant entrepreneur parce que si tu es entrepreneur ça veut dire que tu vas entreprendre quelque chose et à un moment donné quand tu vas entreprendre tu vas monétiser 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 ça veut dire que tu vas gagner de l'argent dès lors que tu gagnes de l'argent tu deviens indépendant financièrement alors peut-être pas tout de suite moi j'ai mis environ trois ans c'est à dire que le mieux si tu veux créer ton propre business il faut que tu il faut que tu travailles déjà pour un patron tu développes ton business à côté et dès l'instant que tu vois que ça se développe un petit peu tu commences à intéresser des fans c'est ça en fait la réponse est t'intéresse des gens donc tu as plus en plus de like tu as plus en plus d'abonnés sur instagram twitter ou tous les réseaux sociaux et c'est là que tu commences à t'intéresser dès lors que tu as une grosse communauté tu n'as plus qu'à passer après le cap de la modélisation donc la modélisation par exemple dans mon business model je pense que vous l'avez tous compris mais je vends des assurances je vends des transferts je vends des billets voilà elle pour l'instant le modèle s'arrête là après j'ai des sponsors qui me payent pour la publicité voilà il s'est pas compliqué comme modèle mon modèle il est pire simple toi j'ai des bannières de pub son blog donc tu peux le voir sur mon site je fais de la pub aussi pour une autre agence ça évolue toi et après je vends les mêmes produits depuis 2014 transfert billet assurance il n'y a pas besoin de plus toi donc je pourrais développer j'ai envie de développer toi mais pour l'instant en tout cas il n'y a pas besoin de plus si ça marche comme ça et pas autrement donc pour être libre en fait il n'y a pas besoin de se compliquer la vie tu pour être libre la seule solution c'est de entreprendre quelque chose et ne pas dépendre de patrons si tu dépends d'un patron directement tu auras peut-être ce sentiment de frustration alors après l'entrepreneuriat ne correspond pas à tout le monde c'est une réalité mais ça mais indirectement quand tu as commencé à goûter à ça tu as l'impression de totalement et c'est pas qu'une impression tu contrôles totalement ta vie parce que j'en suis sûr pour ceux qui vont que c'était de vidéo peut-être que vous serez dix personnes vous serez 100 personnes vous serez mille personnes d'être dix mille personnes et quand tu dépends de quelqu'un tu ne maîtrises pas totalement ce que tu fais quoi et c'est ça en fait la clé c'est que quand tu travailles pour toi tu contrôles totalement ce que tu fais et c'est ça que j'ai envie de faire passer comme message et ça c'est ça c'est une de liberté parce que quand tu quand tu dépends de personnes tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un toi moi quand je travaille pendant mes trois ans à paris j'avais toujours un compte à rendre au patron au supérieur voilà un email un problème informatique non un mois j'ai des comptes à rendre à personne les seuls comptes à rendre que j'ai à faire c'est mes factures que je dois envoyer à mes partenaires en affiliation à mes sponsors parce que je dois leur apporter de la valeur ajoutée et c'est comme ça et c'est fini il n'y a pas d'autres comptes rendus toi j'ai si demain je veux j'arrête de travailler avec une agence touristique je le fais je suis pas marié avec avec un partenaire en affiliation aujourd'hui par exemple moi je conseille du chap cas assurance parce que ça se passe très bien c'est une assurance de référence toi mais si demain ça se passe pas avec chaque cas assurance je peux aller voir une autre assurance c'est pas grave toi parce que les gens ils savent que damien delmar il apporte une valeur ajoutée et que c'est damien delmar c'est pas chap cas assurance qui nous intéresse parce que damien delmar il a beaucoup d'expérience il sait très bien ce qu'il fait il a beaucoup d'expérience il a voyagé deux ans en van il a voyagé cinq mois en kédonie il a fait deux mois de mazélande je suis expert océanie ça ça n'existe pas sur la toile toi des experts océanie c'est unique toi ça fait six ans que j'ai mon activité sur l'australie donc j'apporte une vraie valeur ajoutée donc franchissez le cap vraiment si j'en suis sûr que t'as peur de franchir le cas parce que tu sais pas trop quoi faire après c'est pas une finalité en soi c'est t'es pas obligé de créer une entreprise mais en tout cas pour répondre à un sujet pour être libre et pour être heureux c'est simple tu crées ton truc et t'as pas besoin d'être parfait donc par exemple si t'es pas à l'aise avec la vidéo tu peux te lancer par exemple dans du temps du texte toi tu peux te lancer dans l'article texte tu peux déjà créer ta première page facebook tu vois comment ça réagit ça se trouve tu veux un produit ça se trouve du vendre de produits mais en fait ce qu'il faut te mettre en bien dans le crâne et c'est comme ça que j'ai compris c'est que quand j'ai lancé la page facebook en 2012 j'ai invité mes amis ce que j'avais que 50 fans toi et je me suis rendu compte aussi c'est qu'en fait il ya des gens qui m'aissent greffer la page facebook mais que je ne sais pas et je me suis dit si je peux intéresser par exemple une personne un fan facebook un abonné youtube que je connaissais pas ce que je voyais des gens qui s'abonnaient à l'époque pourtant les vidéos étaient dégueulasses mais les gens disaient ah ouais mais ce mec là il a comme envie il est motivé il a envie de faire des bonnes vidéos il a envie de faire des des petites informations utiles il avait alors l'idée est là donc t'es pas obligé de copier sur les autres fait ton propre concept fait ton propre truc avec ta propre personnalité je pense que la pire chose à faire c'est d'abord essaie de prendre la personnalité quelqu'un d'autre et faire la même chose chacun et chacun à son truc toi il ya plein de youtube heures voyageurs sur internet aujourd'hui moi j'apporte on va dire dans mes vidéos de la matière j'ai ma personnalité je peux pas être aimé par tout le monde mais derrière j'ai une vraie communauté c'est ça j'ai envie de te dire voilà donc j'espère que cette vidéo vous a vous a un petit peu aiguillé que cette vidéo va vous donner des idées n'hésitez pas donc à me rajouter sur facebook à la non je mets directement le lien de la vidéo dans le lien en bas de la vidéo d'un lien de la marle si vous voulez c'est pour si vous souhaitez me contacter pour des questions d'auto entrepreneur rien et doit la régulièrement je fais du contenu en rapport avec la thématique entrepreneuriat sur la chaîne c'est pas du tout le vecteur directeur de la chaîne mais indirectement je pense que c'est une valeur ajoutée de vous apporter ça parce que je partage ce que j'apprends et indirectement je partage mes conseils sur l'australie tout comme je peux partager mes conseils sur la vidéo tout comme je peux te partager mes conseils dans l'auto entrepreneuriat voilà n'hésitez pas à vous abonner sur youtube et je vous donne rendez vous à très bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt